Le Paris Saint-Germain face à Lyon avec Lionel Messi titulaire. Cédric Chasseur nous le disait tout à l'heure, c'est bien normal Jérôme Papin, Lionel Messi titulaire. Mais on parle de plus en plus de Messi partant, qui pourrait aller au Barça. Il n'a pas prolongé pour l'instant, les négociations achopent pour le moment. L'Inter Miami, c'est une fausse piste paraît-il. Il a eu une proposition de l'Arabie Saoudite, 6 ans de contrat, 2 ans de contrat de footballeur, 4 ans pour être ambassadeur parce que l'Arabie Saoudite a des velléités et des ambitions d'organiser la Coupe du Monde avec d'autres pays. Il a refusé aussi. Et le Paris Saint-Germain, ça traîne. Et il se dit, on était avec Juan José Dorado hier, notre correspondant en Espagne, mon cher Jérôme, qu'il y a des contacts de plus en plus pressants entre la famille de Messi, ses conseils et le vice-président du Barça. Et Xavi, qui est son ancien partenaire et qui est l'entraîneur du Barça, discute directement avec Lionel Messi. Comment vous voulez que Messi soit motivé ce soir pour jouer contre Lyon ? C'est ma deuxième question. Deux choses. J'ai entendu hier effectivement sur l'antenne d'Europe 1 ça. Je me suis fait tout de suite une première remarque. Xavi, on va le mettre de côté parce que c'est la partie sportive, amicale, qui pourrait jouer. Mais la première chose, je me suis dit, mais Barcelone, ils sont dans une tourmente financière, ça c'est un fait, puisqu'il y a de l'argent, dans une tourmente juridique, ça c'est un autre fait. Judiciaire. Judiciaire. Lionel Messi a lui-même été là-bas à un moment donné en difficulté. Je ne sais pas pour le coup où en est la finalité du procès suite de l'évasion fiscale potentielle. Et je me dis, mais comment aujourd'hui, un club comme Barcelone, qui devrait, qui doit être en train de penser à se reconstruire, est en train de se projeter sur quelqu'un qui n'est pas le futur de demain ? Mais parce qu'ils vont trouver les sous, je vous le dis Jérôme Papin, et parce qu'ils ne vont pas être sanctionnés lourdement pour cette histoire de corruption d'arbitrage. Parce qu'en Espagne, la Liga, on ne prête que riche, et surtout on ne va pas tuer la poule aux oeufs d'or. Le Barça et le Real Madrid sont des clubs qui sont surprotégés, alors il y aura sans doute une sanction symbolique, ça c'est clair. Peut-être pas de rétrogradation de points, ou que sais-je encore, ils ne vont pas être rétrogradés en deuxième division espagnole. Mais dans ces cas-là, comment Lionel Messi, qui a fait tout et qui doit beaucoup à Barcelone, on ne va pas revenir sur l'histoire, etc. Ils ont vendu tous les maillots. Qu'est-ce que Messi va apporter de plus au niveau merchandising, au niveau footballistique, peut-être, j'ai avec qui parlerai, moi ce n'est pas mon domaine techniquement, mais qu'est-ce que Lionel Messi à Barcelone va apporter de plus ? Il pose la question pour le Paris Saint-Germain, c'est la même chose, qu'est-ce qu'il va apporter de plus au Paris Saint-Germain ? Non mais il a apporté, qu'il soit plus renseigné, ça n'est pas la limite. Non mais la question pourrait se poser pour le PSG, c'est plus une question symbolique je pense. Non, non, il a la marque Qatar en fait. Non mais bien sûr. Il a apporté la marque Qatar, ce qui est phénoménal à leur échelle. Non mais s'il retourne à Barcelone, qu'est-ce qu'il va apporter de plus ? Ça va être une explosion médiatique. Non mais pour moi rien. De toute façon, déjà il y a encore un peu, de toute façon, parce qu'on n'a jamais tout à fait parti. Il suffit de le voir faire ses 5 kilomètres par match pour comprendre. Quand vous allez à Barcelone, j'ai eu la chance d'y aller il y a quelques semaines, il y a quelques mois, il y a des affiches publicitaires de Messi partout. Il fait de la publicité pour des boissons, pour des marques d'assurance, etc. Dans tout Barcelone. Alors, l'expérience m'a quand même appris un petit truc, c'est que quand le Paris Saint-Germain veut qu'un joueur ressigne ou signe, en général, il ressigne ou il signe. C'est-à-dire qu'ils ont quand même des arguments, comment dire, qui en général sont de nature à convaincre les plus réticents. Donc moi, c'est quand même quelque chose. Messi, le moins qu'on puisse dire, est que ce n'est pas Emmaüs. On ne l'a jamais vu jouer gratuit. Il avait quand même un salaire qui flashait à 80 millions d'euros par an sur la table. Je ne sais pas ce qui se passe, parce qu'après, on sait qu'il y a les dons aux fondations, il y a les... Donc bon, c'est quand même... Il siphonnait, ce gars-là, 60% de la masse salariale du club. Il est quand même capable de faire ça. Donc j'ai quand même des doutes sur le fait qu'il aille pour trois figues et un poulet, en disant, ça va les gars, finalement, j'ai besoin de rien. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et ce n'est pas comme ça que ça marche avec Messi, qui était en plus inquiété sur des affaires judiciaires, parce qu'il ne payait pas ses impôts. Bon, ça sent quand même un petit peu la monétisation. Oui, mais bien sûr, mais c'est ça. Ça veut dire exploiter totalement le retour de Messi, le médiatiser et peut-être le faire financer. Alors, par quoi ? Je l'ignore, Jackie Bonnevay. Mais imaginez pour l'histoire, pour le foot en Espagne, pour le foot mondial et pas uniquement pour le Barça. Messi qui revient, déjà, pied de nez au Paris Saint-Germain, puisqu'il n'a pas prolongé, on est d'accord. Et surtout, il revient comme le roi, tout simplement, dans son pays. Ce n'est pas impossible, parce que Messi, on ne peut pas dire que ce qu'il fait depuis qu'il est au Paris Saint-Germain est exceptionnel. C'est-à-dire qu'il a pu ses jambes de 20 ans, son cœur, il n'a jamais vraiment été parisien, même s'il est sérieux, qu'il donne le meilleur de lui-même. Mais on sent, quand il est avec l'Argentine et qu'il était avec le Barça, il y avait un investissement qui était incontestable. À Paris, il est là, il remplit la mission, mais on ne sent pas une adhésion, une volonté acharnée de motiver, d'aider. Il fait le job, voilà. Alors, c'est sûr que pour le Barça, ça serait exceptionnel. Pour lui, je pense que c'est plus une histoire de cœur, de retourner là-bas. Pourquoi pas ? Parce qu'il doit se dire aussi, au bout d'un moment, est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions au Paris Saint-Germain avec un effectif qui est parfois décimé et qui ne ressemble pas à ce que j'ai pu connaître auparavant ? C'est ça, l'histoire de Messi, pour moi. Donc, il essaie de faire du mieux possible sur quelques gestes techniques de très haut niveau. Il voit avant nous qu'il sommes parfois dans la tribune ou devant la télé, et surtout, il réalise, il scanne toutes les solutions et il choisit toujours la bonne. Simplement, il faut reconnaître qu'il est quand même beaucoup moins efficace, il est moins constant, il est quand même moins décisif. On le voit dans ses prises de balles, ça, c'est incontournable, il n'y a pas de souci. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'on ne sent pas qu'il est toujours investi comme il devrait l'être. Voilà, et terminer sa carrière dans son club de toujours, forcément. Et je n'ai pas l'impression qu'il a envie de terminer sa carrière au Paris Saint-Germain, sinon, un joueur, il prolonge son contrat. Il l'aurait déjà fait depuis un moment. Et là, ça continue à discuter, il y a encore des tribulations. Voilà ce que je ressens concernant le dossier Messi. Non, mais je suis assez d'accord avec vous, Jackie Bonneveig, Grégory Schneider. Pour aller dans le sens de mon camarade, il a quand même plus souvent qu'à son tour, laissé entendre que l'environnement qui lui était fait, les joueurs, n'étaient quand même pas dignes de son talent à lui. C'est-à-dire qu'effectivement, il est rapide. Alors, il va faire le job sur 4-5 ballons, de toute façon, il peut gagner des matchs. Mais après, c'est quand même difficile de lui donner une intensité. Cela dit, il ne l'avait pas non plus au Barça. Mais au Barça, toute l'équipe était dessinée autour de sa personne. L'équipe du Paris Saint-Germain n'est pas dessinée autour de Messi. Elle est dessinée autour de son voisin de vestiaire. Oui. Et ça sera comme ça. On parle de Kylian Mbappé, bien sûr. C'est arrivé à un moment... Ça, peut-être qu'il ne le tolère pas. Et s'il retourne au Barça, ça sera... On a l'impression, comme dit Jacqui, il est rapide à dire que ce n'est pas mon équipe. Non mais voilà. Donc après, les gars... Ça n'empêchera pas. Et en plus, il a tout, mais vraiment tout gagné. Donc, c'est difficile pour lui d'aller chercher encore d'autres choses. Mais je vais vous dire, je vais plus loin, Jérôme Papin. Le prochain ballon d'or, c'est sans doute Lionel Messi. Il est champion du monde. Voilà. Et puis, c'est pas difficile. On va être en train de parler d'un gars qui est en semi-retraite, qui n'a pas envie de rester au Paris Saint-Germain, qui va sans doute retourner dans son club de toujours en faisant un bras d'honneur ou en tout cas, un grand souverain. C'est un bras d'honneur quand même. Je suis désolé. Non mais il a... Grégory, il ne prolonge pas. Il est arrivé avec Pertes et Fraga. C'est vrai que tu ne quittes pas les Qataris sans leur faire... Enfin, ils le prennent en général. Et il aura le ballon d'or quand même. Ça n'empêche pas. Indépendamment de ça, de toute manière, à compter de l'instant où on avait toujours dit que celui sur les trois entre Neymar, Mbappé, Messi, qui remportaient la Coupe du Monde, avait quand même une probabilité très forte de prendre le ballon d'or avec. Bon, ça, ça en faisait partie. Il a fait une grande compétition. Par contre, n'oubliez pas quand même le départ de Messi de Barcelone avec cette conférence de presse, ses pleurs, ses cheries et derrière, derrière, les déclarations des dirigeants de l'époque de Barcelone qui disent c'est Lionel qui n'a pas voulu, pas vous, Messi, qui n'a pas voulu baisser son salaire. Qui n'a pas voulu prendre zéro euro. Ils n'avaient pas d'argent à ce moment-là pour justement le payer. C'est ça la problématique. Je remets en perspective pour le peuple catalan. Mais là, il est peut-être prêt maintenant en semi-retraite à partir... Moi, je réligis, j'ai joué pour MLS. Il va nous faire énerver Renard dont on va parler dans quelques instants, c'est-à-dire qu'il va diviser son salaire par 10 pour jouer avec le Barça. C'est comme ça que ça va se faire. C'est pas son genre. Jusqu'ici... Ah non, je sais bien. Barcelone, c'est quand même 15 ans de chantage permanent à la prolongation de contrat. Oui, c'est vrai. On m'a manqué de respect. Vous connaissez la musique. Le temps passe, il en faisait tous les 6 mois. Non mais, je crains que ce ne soit pas cet homme-là. Souvenez-vous de la phrase de Lionel Messi pendant la Coupe du Monde. Que miras, bobo ! Sous-titrage Société Radio-Canada